Un jour on m'a parlé de cet abattoir mobile qui existait en Suède, on a été voir comment ça se passe et en fait on était bluffé, enfin j'ai été bluffé. Il est possible avec les technologies actuelles de ramener un abattoir complètement aux normes dans les fermes que ça se déplace, de ferme en ferme, et donc de supprimer tous les stress liés au mélange d'animaux, au transport sur de longues distances, etc. Je veux absolument faire ça en France. Vous êtes quelques-uns parmi les abonnés à m'avoir demandé de faire des vidéos en allant revoir les agricultrices et les agriculteurs. en mode ce qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui je vous emmène déjeuner avec Émilie Jeannin dans un restaurant parisien. Émilie, je t'ai rencontré il y a un peu plus de deux ans. Entre temps l'abattoir mobile est devenu une réalité. Ça fait six mois qu'il existe, donc ça fait six mois que tu as changé de travail finalement. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? On est pas mal fatigué, on est pas mal débordé, mais on est ravis parce qu'on vient d'avoir l'agrément définitif de notre abattoir mobile. Donc on a un abattoir agréé comme n'importe quel abattoir en France. Et ça c'est une superbe satisfaction parce que voilà, on a prouvé que c'était possible de le faire et on a prouvé qu'on était professionnel, au moins autant que n'importe quel autre abattoir. C'était un sacré défi aussi parce que si je me souviens bien, quand on s'est vu, tu m'avais expliqué qu'il y avait une brèche qui avait été ouverte grâce à la loi Egaline, mais qu'il fallait encore que tu fasses tes preuves sur la rentabilité financière, si je me souviens bien. Oui, parce que pas mal des lobbyistes de la loi Egaline nous ont dit qu'il y a des abattoirs qui font faillite, donc puisqu'il y en a qui font faillite, il ne faut pas en installer des nouveaux. C'est un peu comme si un boulanger se fait faillite dans un village et sous prétexte qu'il avait fait faillite, on ne réinstallait pas de nouveaux boulangers, non, non, les gens arrêtaient de manger du pain. On voit que c'est assez absurde. Et du coup, ça ne tient pas la route. Donc du coup, cette expérimentation, elle vise à évaluer. En fait, c'est ça. Ils sont en train de récolter les données pour pouvoir évaluer cet impact. Et est-ce qu'il n'y a pas de modèle économique à imaginer ? Est-ce que ça pourrait devenir un modèle qui se généralise dans toute la France ou est-ce que ça va rester un modèle parmi d'autres ? Je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus que ça va se développer, effectivement, parce qu'on va sur des aires où de toute façon, on ne va pas augmenter des volumes. On va aller sur comment ramener de l'activité sur les territoires. On va voir que le coût de l'énergie va nous coûter de plus en plus cher. Et que du coup, tout ce qui, pendant des années, même si on l'a dénoncé, de faire traverser l'Europe ou la planète à des produits, ce n'était pas grave parce que ça ne coûtait pas cher, ce temps-là est révolu. On aura besoin de retrouver de la proximité, ça c'est évident. Alors explique-moi comment ça se passe concrètement avec ces trois camions peut-être maintenant. Donc on a les trois camions, ces trois semi-remorques qui vont se déplacer de ferme en ferme. Et quand ils vont s'installer, ils vont s'accoler. Et c'est-à-dire qu'on va avoir une remorque, la sociale, c'est par là qu'ont montré tous les salariés. Là, il y a les vestiaires, les sanitaires, la douche et le bureau de la DDPP avec l'estampille officielle qui est fermée à clé. Il y a vraiment des vétérinaires et des gens de la DDPP dans chaque campagne aussi. Oui, H24, on ne peut pas fonctionner s'ils ne sont pas là. C'est incroyable. C'est obligatoire. Comme dans n'importe quel abattoir. Enfin, on est le plus surveillé, je pense, de France quand même. J'ai bien l'impression. Donc il y a toute cette unité remorque qui leur permet du coup de se changer de l'espace sale à l'extérieur pour rentrer dans l'espace propre, l'abattoir. Ensuite, on a le camion abattoir en propre en parler qui fait 18 mètres de long, 5,50 mètres de haut quand il travaille. On l'élargit jusqu'à faire 3,20 mètres de large. Et donc là, il y a toutes les étapes de l'abattage, de la rentrée de l'animal, l'assommage, la saignée, la mise en carcasse. À la fin de la chaîne, l'animal va être pesé fiscalement. Toutes ces données vont être transmises instantanément à Interbev, à Norma Bev, etc. pour faire ces remontées d'informations fiscales comme dans n'importe quel abattoir. Et là, elles sont transférées dans notre camion frigo qui est à coller à l'abattoir mobile. C'est un frigo qui est très technique. Les carcasses ont le droit de sortir de notre abattoir mobile quand elles ont atteint 7 degrés à cœur. À partir de ce moment-là, on va les décharger dans un abattoir fixe qui est le abattoir d'Autun. Et là, elles vont être maturées, ensuite découpées et envoyées vers nos clients. D'accord. Donc, ça veut dire que finalement, à part la cadence, il n'y a pas de différence avec un abattoir classique ? Si ce n'est que, voilà, on travaille dans 18 mètres de long par 3,20 mètres de large. Oui, c'est ça. Et donc, on est vraiment tout petit, petit. Et en fait, moi, je pensais qu'on allait avoir une ferme par jour d'abattage. Et tout le monde me disait, mais vous n'avez jamais trouvé 6 animaux prêts à abattre les mêmes jours sur les fermes. Et je répondais à tout le monde, si, mais bien sûr que si, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Et en fait, la réalité, c'est que depuis le démarrage, on a abattu en moyenne 10 animaux par ferme où on est travaillé. On est revenus plusieurs jours de suite sur les mêmes fermes. Donc, ça voulait vraiment dire que les éleveurs avec eux en travaillent sont contents du résultat, sont contents de l'expérience. Tu dis qu'il y a la bientraitance qui les préoccupait, mais il y a naturellement aussi le prix de la viande, le prix de vente de la viande qui était important. Oui, et je pensais que c'était plus, j'aurais pu penser que c'était plus important que ça. Mais pour beaucoup, ça leur apporte énormément de fierté, quoi. Et ça, c'est touchant parce que je savais qu'ils y étaient attachés, mais pas à ce point-là, quand même. Est-ce que tu serais d'accord qu'on regarde quelques commentaires de la dernière vidéo il y a deux ans ? Oui, oui, oui. Juste pour voir, pour faire un petit peu un… Surtout s'ils sont bons. Surtout s'ils sont sympas. Alors, attends, je ne suis qu'un consommateur, mais cette idée est magnifique, tu vois. Ça, tu dois l'entendre souvent, pourvu que les industriels ne leur mettent pas de bâton dans les roues. Ça a été le cas ? Oui, on en a eu quelques-uns, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, effectivement, ils ne les ont pas lus ces commentaires-là, les industriels, je pense. Je suis agriculteur et je soutiens entièrement ce projet, bravo. Ah, ça, j'aime bien, regarde. Je suis végétarienne depuis 16 ans, mais je trouve que cette idée est formidable. Alors, on en a plein qui nous ont fait ce genre de témoignage et qui nous achètent de la viande. Des végétariens ? Ouais, on a eu plein qui ne mangeaient plus du tout de viande ou alors qui en mangeaient très, très peu et qui se sont remis à en consommer. Bon, mangeons moins de viande, mangeons moins de viande, mais provenant d'animaux en bonne santé. Et il y a une belle vue abattue d'animaux, ça, c'est ce que tu disais aussi. C'est super, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est exactement ça. On a tendance souvent à opposer les attentes de la société et les attentes des paysans. Et là, en fait, on voit clairement qu'elles s'enjoignent, en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me disait « j'ai envie de maltraiter les animaux ». On a besoin d'un leveur partenaire et qui joue vraiment le jeu. Et puis, on a aussi besoin d'un restaurateur comme celui-ci. Oui, parce que si tu m'as invité ici, c'est que tu es partenaire de ce restaurateur. Voilà, je ne le connaissais pas du tout avant qu'on débarque notre abattoir mobile. C'est vrai, tu ne le connaissais pas du tout avant ? Mais non, pas du tout parce que déjà, je ne suis pas habituée à venir à Paris souvent. Je ne suis pas habituée aux tables parisiennes. Et donc, du coup, mais on me l'avait recommandé par ses valeurs. Mais du coup, il faut qu'on te l'appelle parce que tu vas découvrir pourquoi on travaille ensemble. Ce n'est pas anodin, c'est parce qu'ils portent des engagements qui sont les mêmes que nous. Donc, du coup, Damien ! Ça va ? Vous allez bien ? Bonjour ! Le café était bon ? Bah oui ! Comment s'est passée la rencontre avec Émilie, finalement, à la base ? En fait, j'étais avant sur un système un peu classique, la filière boucherie, etc., classique. Et je me désespérais de ne pas avoir une viande française qui ait du sens. Et on m'avait fait des propositions commerciales, mais à des tarifs, tu vois, hyper élevés. Et je ne pouvais pas les offrir parce qu'on dit, sinon, on est un restaurant populaire. Et comme par miracle, tu as, boum, Saint-Émilie qui débarque. Saint-Émilie ! Non, mais c'est une sainte parce qu'en fait, elle arrive et elle me dit, tiens, en fait, voilà ce qu'on va faire. Et en fait, c'est pile les gens que j'attendais. On a démarré de suite. Alors, au début, c'est un peu compliqué, tu sais, lancer une aventure comme ça, c'est un... Donc, on a eu des ruptures de stock, on a eu des pièces de bœuf qui n'étaient pas tout à fait assez bien découpées, etc. Mais ça, c'est la vie. On s'améliore. Mais en fait, ils s'améliorent de jour en jour. Et alors, la fierté pour nous d'avoir un bœuf éthique, parce que moi, je suis allé, bien sûr, visiter ce qu'ils font. De se dire qu'on participe à un monde plus vertueux. On ne fait pas beaucoup de com', etc. Mais nos clients, ils adorent. Et moi, j'ai des clients ici dans le quartier qui n'achètent plus de viande dans les circuits traditionnels. Et quand ils viennent ici manger la viande de la semaine. C'est génial, c'est une super reconnaissance. Mais je trouve ça vachement intéressant, parce que tu dis que vous êtes un restaurant populaire. Ça veut dire que ce genre de projet, ce n'est pas un truc de bobo. C'est un truc qui... En fait, si ça avait été un projet de bobo, on ne serait pas parti avec eux. Tout le monde a le droit de manger de la bonne viande. Par contre, on va moins en manger, clairement. Et tout le monde a le droit d'un accès à la viande de super qualité. Et puis, il y avait du confort animal. Enfin, avec tout ça, moi, j'assistais à la mort des animaux. Tu as tenu chez Michel, à côté de clunis. C'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant, hyper respectueux. Tu as l'éleveur qui reprend le contrôle de la mort de l'animal. C'est magique, c'est émouvant. Pour la viande de boeuf, le chef Damien Duquen a abandonné les autres circuits. Il se fournit exclusivement auprès de l'abattoir mobile d'Emily. C'est un grand client pour nous, déjà en termes de volume, mais aussi au niveau du partage de valeurs. Parce qu'en fait, il faut vraiment être militant. C'est tellement facile d'aller à métro, d'aller à Rungis, de commander des kilomètres d'entre-côtes sans se poser la question de où ça vient, comment ça a été produit, comment les éleveurs sont rémunérés, qu'il faut vraiment être très engagé pour pouvoir expliquer, faire de la pédagogie aux clients. Et en fait, ça, c'est précieux. Parce qu'en fait, nous, quand on tue un animal, on a 50 morceaux différents. Donc, il faut vraiment des gens engagés pour nous. On mange trois fois par jour. Et donc, en mangeant trois fois par jour, on peut faire attention à comment on va influencer la vie autour de nous, dans nos régions, dans notre pays, etc. Et si on veut vraiment influencer les choses, nous, je n'ai pas d'autre choix que de réussir pour les éleveurs et pour les animaux. Parce que l'idée de toute cette histoire d'abattoirs, c'était quand même de se dire, c'est atroce ce qui se passe dans les abattoirs. Comment on fait pour que ça ne se passe plus comme ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, pour soutenir des initiatives comme la tienne ? Il faut communiquer dessus, il faut en parler, il faut devenir les ambassadeurs de ça. C'est-à-dire vraiment être citoyen et de se dire, voilà, j'ai envie d'en manger, je ne sais pas comment la trouver, je vais en parler au boucher avec qui j'ai l'habitude de travailler, de manger ou mon restaurateur et je vais lui parler du bœuf éthique et je vais lui dire, voilà, je trouve cette initiative géniale, est-ce que je ne voulais pas bosser avec eux ? Si chacun a envie de faire sa petite part, tel un colibri, ça peut déjà être celle-ci et c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que vous faites attention aux conditions d'abattage des animaux quand vous achetez de la viande ? Écrivez-le moi en commentaire. On est tous terriens. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et restez curieux, bien sûr.